Bonjour à tous, on se retrouve à Nantes pour une conférence de Stéphane Ravé sur l'enracinement local, la salle est déjà pleine, du coup on se retrouve à l'intérieur. Entrer en militantisme, parce que je ne suis pas entré en politique, je suis entré en militantisme politique, je n'avais pas de plan de carrière en tête, je ne me suis jamais dit un jour tu seras maire de secteur à Marseille ou sénateur ou je ne sais quoi, je me suis dit, je vais traiter mes bras taillés dans du bois de cagette pour aller coller quelques affiches, pour aider, participer à la cause. Moi j'ai grandi dans les quartiers nord de Marseille, quand j'étais enfant et adolescent, c'était des quartiers où je faisais très bon vivre. Mais j'observais quand même que ce film migratoire qui était en train de se développer n'était pas une chance pour la France, c'est ce qu'on disait à l'époque, je ne sais pas si, on n'entend plus trop ça, une chance pour la France, pour le vivre ensemble, mais chance pour la France, ils n'osent plus, ils n'osent plus le prononcer. Il y a d'abord la nécessité de se former, c'est ce qu'a compris notre ami Marion Maréchal avec son école, l'école qu'elle a créée, l'ICEP à Lyon, former les jeunes ou les moins jeunes pour gagner d'abord la victoire des idées. C'est la méthode de Gramsci, le communiste italien, bien connu, qui estimait que toute victoire électorale était précédée d'une victoire idéologique, il faut gagner les esprits pour ensuite gagner et gagner les urnes. La gauche s'est, surtout depuis 68, emparé des esprits et des profs d'abord, si nos jeunes, pas vous ce soir, mais en tout cas s'il y a des, comment il s'appelle, ce taré, le boyard, ce cinglé, ce cinglé, c'est le pur produit de l'éducation qui n'a plus rien de national, c'est vraiment le produit de la formation idéologique de gauche et d'extrême gauche. La gauche, elle, elle a su travailler les esprits à l'école jusque dans les universités, et il n'est donc pas étonnant qu'il y ait une partie de notre jeunesse complètement azimutée, gangrénée, qui réclame aujourd'hui le droit à la paresse. On en est là ! Comme disait Nicolas B, le droit à la paresse, il est toujours payé par ceux qui bossent. Il faut toujours qu'ils bossent quand même, pour ceux qui pensent qu'il y a un droit à la paresse. Mais en tout cas c'est l'aboutissement vraiment d'une lente formation ou déformation opérée par les militants de gauche et de l'extrême gauche qui doit penser aussi à se former soi-même pour pouvoir mieux transmettre le discours ou l'action politique pure. Tant que le peuple reste homogène, tant que la France reste française, tant que le peuple français reste français, et d'origine française, on peut encore avoir un espoir. L'espoir se réduit, je dirais, où on pourrait être tenté d'être plus pessimiste lorsque l'on observe, comme c'est le cas à Marseille, comme c'est le cas dans la région lyonnaise et dans la banlieue marseillaise, strasbourgeoise, Mulhouse, ici aussi à Nantes, vous avez désormais ce fléau que la politique d'immigration. Lorsque le peuple est en train d'être changé et qu'il est radicalement différent, qu'il n'a pas du tout la même tradition, le même culte, le même passé, et il ne partage donc pas le même désir d'avenir, et le même désir de présent. Le temps nous est compté. Il est urgent de faire comprendre à nos compatriotes que le temps presse, que chaque année, c'est 300 000 étrangers qui rentrent dans notre pays, et ce n'est pas nécessairement 300 000 ingénieurs. Ce n'est pas 300 000, comment dirais-je, cousins européens prêts à s'intégrer, à s'assimiler, à apporter à la France un regain économique, culturel, à l'enrichir. Pas du tout ! Ce sont des gens qui viennent ici pour survivre, pour s'installer, et installer leur tradition, leur mœur, leur coutume, leur conception, et leur référence. Dans tous les domaines, nous remplacer physiquement, et nous remplacer dans tous les autres domaines. Et le processus s'accélère chaque jour. C'est pour ça que le débat sur la retraite à 62 ans, 64 ans, c'est important. C'est important. Ceux qui ont bossé toute leur vie en étant sur les échafaudages, en étant boulanger, en étant déménageur, j'ai déménagé il y a quelques jours, il y a trois types qui sont venus porter des mâles, ils étaient lourds, parce que c'était les archives du Front National, les affiches que je collectionne depuis longtemps, c'était lourd. Il y a ces trois types-là, ils se sont levés là, du matin au soir, jusqu'à 64 ans comme ça. Moi, je suis assez hostile à cette idée. Mais ça ne me fâche pas avec Éric, qui lui est plutôt favorable. Il y a quand même pas mal de choses à faire avant de demander un nouveau sacrifice aux Français. Mais ça ne nous a pas fâchés, Éric et moi. Il ne m'a pas dit, tu vas à l'encontre de ce que je pense moi, dehors, ça c'était au Rassemblement National. Si on n'était pas le doigt sur la couture, on dit, Marine a dit, Marine a dit. Bon, en tout cas, pourquoi on ne s'est pas fâchés ? Parce que, même si c'est important, ce n'est pas vital. On trouvera bien un moyen de tomber d'accord, de faire en sorte que 62, 63 ans, on peut trouver des solutions qui conviendront au plus grand nombre. Ce qui urge, ce qui est naturel et qui à terme finira par être irréversible, c'est vraiment le phénomène de l'immigration, qui est un phénomène unique dans l'histoire de l'humanité. Donc, avec Éric, on se dit, on n'est pas d'accord sur les retraites, mais ce qui est important, c'est ça. Et sur ça, on est d'accord. On est d'accord que c'est urgent. Et on est d'accord que l'action militante et politique doit être portée en priorité sur ce sujet-là. Bon, Stéphane Ravé, c'était un plaisir d'assister à cette conférence avec vous, combative, à votre image, j'ai envie de dire. Première question qui me vient à l'esprit, c'est une question très politique. Après, on vous éteindra peut-être un petit peu, mais en deux mots. Est-ce que si l'intérêt de la France le commandait, est-ce qu'Éric Zébourg serait prêt à se ranger derrière un autre candidat pour sauver la France, par exemple ? C'est ce qui fait la différence entre lui et ses potentiels alliés, c'est que ce n'est pas une politique professionnelle. Il est entré en politique par nécessité. Il s'effacerait, mais il participerait à un gouvernement, à une action politique, en laissant la place de numéro un à celui ou celle qu'il jugerait la mieux placée pour réussir ce rassemblement. Sa démarche ne s'inscrit pas dans une démarche de carrière personnelle, mais dans l'intérêt supérieur de la France. À partir de là, avec lui, tout est possible. Ok, très intéressant. Deuxième question, dans cette conférence, il y a eu beaucoup de choses sur l'espoir. Il faut lutter parce que l'espoir est là. On a quand même, je reviens sur les chiffres rapidement, 300 000 entrées légales par an minimum. On a, en 2006, on avait 27% à peu près de nouveaux-nés extra-européens en France via les chiffres qu'on connaît d'adrépanocytose. En 2019, c'était près de 40%, une augmentation considérable. J'ai besoin d'avoir un peu de positif. Est-ce que vraiment, il y a de l'espoir ou pas ? Eh bien, je dis à mes compatriotes français, faites des bébés, faites des enfants. Moi, j'ai 53 ans et j'ai une petite fille de 13 mois. Vous voyez, il n'y a pas d'âge pour créer du bonheur. En plus, c'est une merveille, cette petite. Elle s'appelle Jeanne, avec un H. comme Jeanne, au secours. Eh bien, oui, faites des enfants. Donc, on a remplacé les berceaux par les bateaux. On a remplacé la politique du soutien à la famille française par la politique de soutien à l'immigration. Donc, des moyens, si on veut, on peut en trouver. Pour finir, vous venez de loin. Vous venez de Marseille. C'est l'autre bout de la France. C'est au bout du monde. Et là, on est dans un bar, endroit festif. Allez, est-ce que vous avez une, je ne sais pas, une boisson préférée ? Une spécialité marseillaise que vous avez envie de faire découvrir ? La boisson, c'est une boisson pour les enfants. C'est le Gambetta. C'est une boisson non alcoolisée. C'est du jus de figue avec de la limonade, Gambetta limonade. Évidemment, il y a le Ricard, mais ça, je n'ai pas à le présenter. C'est tellement institutionnel. Donc, ça serait un petit peu le cliché. La Moresque. La Moresque, c'est du Ricard. Les sirop d'orgeat. Avec du sirop d'orgeat. Il y a la tomate aussi. Ah, je ne l'avais pas. Mais je ne suis pas marseillais, donc c'est normal que je ne l'ai pas. Passis avec sirop de grenadine. Et il y a le perroquet. Passis avec les sirops de menthe. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pour les différentes compositions. Mais moi, comme je suis un éternel enfant et que je mange beaucoup et boire beaucoup de sucreries, donc le Gambetta, ce n'est pas tout à fait marseillais, c'est Aubagné, je crois. La commune d'Aubagne à côté, avec de l'eau, avec du Gambetta. Comme ça, c'est sans alcool. Même si j'ai un petit penchant pour le vin rouge. Ok, d'accord. Merci pour cet entretien. Merci pour l'invitation et merci pour le bistrot. Super, merci. Bonjour à tous, alors aujourd'hui, on se retrouve en Bretagne, dans mon petit village familial, dans le village de mon enfance où j'allais chez mes grands-parents. Et là, aujourd'hui, le but, c'est de faire du bois, tout simplement. C'est une passion qu'ont beaucoup de gens à droite, peut-être, puisque Laurent Auberton, je sais que c'est une de ses grandes passions de couper des bûches, de couper du bois. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, je vous montre tout ça. Et ça va être sportif. Ok, donc là, les bouts qui ont été débitées sont réunis. L'objectif, maintenant, c'est d'en faire des bûches, donc je vais me mettre au boulot. Alors, évidemment, je ne suis pas du tout, du tout un spécialiste du bûcheronnage. Donc, j'imagine qu'il y a des gens qui vont dire que je ne m'y prends pas parfaitement, mais ce n'est pas grave. L'objectif, c'est quand même que ça finisse dans la cheminée et que ça fasse un peu de sport au passage. Donc, ça va être parfait. C'est parti. Mission accomplie. Bon, les amis, ça y est, c'est le grand départ. Je quitte la France. C'est fini. L'enfer social ou remplacé est derrière moi. Bon, en réalité, évidemment, si je vous parle juste en vacances, je ne vais pas quitter complètement le pays. Même si parfois, on peut avoir des envies, clairement. Mais je vais passer une semaine en Angleterre. Voilà. Ça va être l'occasion de vous faire vivre un petit peu ça. Et voir à quoi ressemble ce pays qui doit sans doute être magnifique encore, préservé sur plein d'aspects, mais qui doit aussi subir un peu ce que nous subissons en France. Donc, on va voir ça ensemble. Alors, je précise, ce voyage, il était à destination du sud de l'Angleterre. Donc, on n'a pas vu Birmingham, Manchester, toutes ces villes qui sont malheureusement remplacées. Et on s'est donc concentré sur une zone plutôt préservée de l'Angleterre. Ce qui nous redonne un peu d'espoir, ce qui est plutôt pas mal. Vous le verrez tout au long de cette vidéo. Bon, là, c'est extraordinaire. On vient d'arriver dans notre Airbnb à Londres, première nuit en Angleterre. Et on arrive devant l'Airbnb. Et là, il y a un colis qui a été déposé a priori par un facteur et qui reste sur le pas de la porte. On est donc dans une capitale européenne. Alors, on peut dire ce qu'on veut sur Londres et l'Angleterre. On a déjà vu des choses un peu moyennes. Mais par contre, à Paris, je ne pense pas qu'un colis soit livré et reste sur la porte comme ça. Ça me paraît complètement simple. On voulait visiter Londres tranquillement. Donc, il y a Big Ben qui est derrière. Mais autour de nous, regardez ce qui se passe. Regardez. Eh bien, on a une manif extinction-rébellion. Voilà, donc, même en Angleterre, on est poursuivi par tout ça. J'aimerais que l'Angleterre, la France, l'Europe, tout l'Occident entier ressemblent à une manif extinction-rébellion. Parce qu'honnêtement, il n'y a pas énormément de diversité. Ensuite, on s'est rendu à Camden Town qui est un quartier historiquement rock'n'roll. Bon, ça ressemble un petit peu à un Disneyland quand même du rock aujourd'hui. Mais enfin, il y a toujours cet esprit-là qui vit dans ce quartier. Et dans pas mal de pubs, il y a quand même de la très, très bonne musique. Oasis, Kazabian, Arctic Monkeys, etc. Donc, vraiment très bien. Et d'ailleurs, tout le temps, en Angleterre, dans tous les pubs qu'on a faits, et il y en a quand même eu un petit peu, vraiment, on a noté la musique très rock, très anglaise, très pop-rock anglaise aussi. Et vraiment, on voit une spécificité anglaise qui perdure. Voilà, très peu de rap. Alors, ça existe, évidemment. Mais en tout cas, dans les bars, dans les pubs, c'est globalement très british et on adore ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On est à Christchurch, dans la salle de réception, la salle où les étudiants déjeunent et dînent. C'est absolument magnifique. C'est un service de base au film Harry Potter. Donc, regardez autour de vous, c'est vraiment extraordinaire. On a tout au fond la table où dînent les professeurs, le doyen, etc. C'est absolument magnifique. Bon, alors, je me trouve devant Christchurch. Donc, on vient de visiter ce collège qui fait partie de l'université d'Oxford. L'un des collèges les plus prestigieux de cette ville d'Oxford et l'un des plus prestigieux au monde, tout simplement. C'est absolument magnifique et on voit vraiment une chose très intéressante à observer. C'est un affrontement extrêmement violent, même s'il est en apparence feutré, extrêmement frontal entre la tradition et la modernité. Puisqu'on est dans un collège qui cultive vraiment la tradition. On a des coutumes, des habits, des bâtiments qui n'ont pas changé depuis des siècles ou alors très peu. Et on a d'un autre côté bien cette modernité du monde. Alors, pas la modernité dans le sens positif, mais la modernité dans le sens négatif avec vraiment des changements majeurs qui infusent également au cœur de ce sanctuaire de la tradition. Donc, c'est assez incroyable d'observer ça. On a une volonté d'ouverture, de mixité, de vivre ensemble, etc. Vous connaissez la musique qui se décline de plusieurs manières. Mais c'est vraiment incroyable de voir cet affrontement. Je vous dis que c'est feutré, c'est souterrain. Mais on voit que la tradition britannique, que ce respect de l'ancien, cette conservation du beau et de ce qui a fonctionné pendant des siècles, est en train de voir tous les aspects négatifs de la modernité attaquer ce conservatisme anglais. Je ne sais pas quelle est la partie qui en sortira un cœur. J'espère honnêtement que ce sera plus du côté de la tradition que de la modernité. Même si, évidemment, un petit peu de modernité, ça peut toujours être positif. Il faut toujours se réinventer et s'adapter au changement du monde. Mais là, on sent quand même que ça va très vite et très loin. En tout cas, c'est facilement à observer. C'est incroyable, on est au Tesco, une grande chaîne de supermarchés britanniques. On peut acheter des sandwiches. On peut acheter le poulet classique, le poulet salade. Mais on peut également acheter le poulet du couronnement. Coronation Chicken, the coronation of King Charles III. Le poulet du couronnement. Honnêtement, il n'y a qu'en Angleterre, je pense qu'on peut voir ça. On vient de finir un tour dans les Coast Walls, qui est une superbe région anglaise, dans le centre de l'Angleterre, à l'ouest d'Oxford. Donc là, on est dans un petit village qui fait un petit peu d'internet, parce qu'il y a beaucoup de touristes, mais en même temps, c'est vrai que c'est magnifique. Et je trouve surtout que c'est bien représentatif de l'ensemble des villages qu'on a vus, architecturalement parlant. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que partout en Angleterre, dans cette région particulièrement, il y a des maisons en pierre. Finalement, partout dans ces villages, on a une continuité architecturale. On a de la pierre partout. Et honnêtement, c'est assez frappant de voir ça, surtout quand on compare à la France. Puisqu'en France, vous le savez, quand on se balade dans les petits villages français, malheureusement, on voit très souvent et de plus en plus, presque de manière écrasante en réalité, des maisons modernes, toutes blanches, avec des toits plats, etc. Donc c'est absolument horrible de voir une telle uniformité dans la laideur en France. Et surtout, on voit un égalitarisme architectural, en fait. Un nivellement par le bas, tout le monde, dans toutes les régions, alors qu'il y a pourtant, architecturalement, en France, des identités fortes et différentes. Eh bien, tout le monde a le même genre de maison. Eh bien, en Angleterre, ce n'est pas du tout ça qui se passe. C'est absolument frappant. C'est sidérant de voir qu'il y a une continuité architecturale entre l'Angleterre d'avant et l'Angleterre d'aujourd'hui. Et ça ne se retrouve pas seulement dans les petits villages des Coastwolds, comme on a pu visiter aujourd'hui. C'était vraiment magnifique. Mais ça se retrouve même dans les villes, c'est-à-dire que ce soit Londres, Oxford, etc. On a, je ne sais pas, des espèces de logements sociaux ou autres, mais qui sont en pierre et qui ressemblent à un peu l'image d'épinale anglaise. Donc, c'est peut-être un peu fantasmé. Mais en tout cas, on a vraiment des choses qui ressemblent à l'Angleterre typique, même dans les villes. Alors là, honnêtement, c'est encore plus beau, puisque ce sont des petits villages comme ça, un peu partout, dans cette région des Coastwolds. Mais on voit vraiment une différence majeure avec la France. Et ça montre bien qu'on n'est pas obligé de céder à cette espèce d'uniformisation architecturale qu'on voit en France et qui est, à mon avis, très révélatrice d'un état d'esprit général qu'il faut changer absolument, parce qu'il y a du beau dans nos traditions, il y a du beau dans notre culture. Et il faut faire perdurer ça face à cette espèce de nivellement, cet égalitarisme destructeur. Ce qui est excellent en Angleterre, c'est que partout, dans chaque village qu'on traverse, il y a des petits pubs comme celui-ci, qui sont absolument géniaux. Il y a de l'ambiance, il y a du monde, et on sent l'Angleterre éternelle. Donc franchement, c'est génial. Je pense que je vais me régaler. Bon, alors on est dans le pub, très très bonne ambiance, très local, il y a beaucoup de monde. Ça fait plaisir pour te revenir à lundi soir, mais alors ça vit comme jamais, donc ça fait plaisir. Alors on est dans le Somerset, la région du Somerset en Angleterre. Et ils ont une spécialité, c'est le cidre à 7 degrés. Donc je peux vous dire que c'est très bon à la vôtre chez eux. Bon alors, autre spécialité du Somerset, l'agneau, le mouton. Le mouton, il y en a des moutons, il y en a partout ici. Donc sur la route, tout à l'heure, on les a vu gambader. Bon là, malheureusement, je vais le manger, mais je sais que ça va être délicieux. Honnêtement, j'ai hâte de goûter ça. Une autre spécialité avec encore une nouvelle pinte, le cidre à 7 degrés, qui est vraiment délicieux à la vôtre. Alors ce sont les charmes de l'Angleterre. On est passé sur une route, on a vu un château loin qui avait l'air absolument magnifique. Donc on s'est arrêté. Alors il y a plein de choses comme ça. Ça fait un petit peu comme la France, mais en Angleterre, il y a un petit charme particulier forcément, quand on ne connaît pas. Et donc on a visité le château, et regardez derrière cette vue, absolument incroyable. Alors vous ne les entendez peut-être pas, mais il y a des moutons, les moutons, la fameuse spécialité du pays, que j'ai pu déguster hier soir dans le pub. Et tout au loin, vous avez le Pays de Galles, qu'on arrive à voir parce qu'il fait un temps absolument magnifique, lovely, comme ils disent en Angleterre. Et c'est vraiment très beau. Regardez aussi de ce côté-là, vous avez l'intérieur des terres, avec même un petit peu de montagne, qu'on voit au loin. Donc c'est absolument magnifique. Voilà, et toujours cette mer au loin. Bref, c'est un endroit absolument superbe. Et l'Angleterre nous réserve ça. Je le redis, il faut rester quand même un peu chauvin. La France fait aussi bien, voire peut-être même mieux sans doute. Mais ils se débrouillent quand même pas mal, c'est Anglais. Alors ce qui est extraordinaire en Angleterre, c'est qu'il existe des routes à péage, ou des ponts à péage. Donc contre quelques centimes, ou quelques euros, on peut passer sur une route semi-privée a priori. Bon là, on est dans un coin de l'Angleterre qui est quand même assez préservé du vivre ensemble. Et donc ce qui est exceptionnel, c'est qu'il n'y a pas de personnes qui contrôlent qu'on paye bien le péage. C'est juste une donation à faire ici. C'est un peu à votre bon vouloir. Alors évidemment, nous, on l'a fait parce qu'on est des gens honnêtes, on est des gens bien, on est des Européens. Mais quelque chose me dit que dans plein de régions d'Angleterre et dans encore plus de régions de France, eh bien il y aurait beaucoup de gens qui passeraient sans payer. Mais je trouve ça assez exceptionnel qu'il y ait encore bien de la confiance dans ce pays, en tout cas dans certains endroits. Et je trouve que c'est positif. Alors je me trouve à Newquay. Newquay, c'est un peu le Biarritz de la côte ouest anglaise. Bon, la comparaison à mon avis est un peu audacieuse, mais c'est vrai qu'en été, il y a plusieurs spots de surf sympa et qu'il y a une bonne ambiance. Même là, hors saison, on a vu que ça vivait quand même un peu de surf, même si c'est clairement pas le pic de l'activité. Mais en tout cas, voilà, très sympa d'être à Newquay. C'est une étape dans une ville un peu hors saison, mais qui est toujours intéressante. On voit un peu l'Angleterre de la côte, mais l'Angleterre profonde aussi. Assez préservée, ma foi, et ça fait plaisir, même si la ville a un petit coup de vieux. En été, tout doit paraître quand même sous un jour meilleur. Là, c'est un peu désert par rapport à l'activité estivale, mais c'est plutôt pas mal et c'est une ville assez sunrise finalement. C'est quand même assez mignon. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais tout au bout, là, vous avez pas mal de... Vous avez un petit port, vous avez quelques restaurants, quelques belles bâtisses. Il y a un petit air de Biarritz, peut-être, quand on cherche bien. Et vous avez aussi, c'est derrière moi, ici, sur ce rocher, qui est relié à la terre ferme par un petit pont, eh bien, vous avez une petite maison perchée sur ce rocher et qui est aujourd'hui, eh bien, une espèce d'Airbnb. Voilà, on peut louer cette maison sur le rocher pour passer un peu de temps au calme. Voilà, la petite particularité de Newquay. Je ne sais pas, je n'ai pas encore vu les surfers, mais j'ai vu ça. Et la ville a quand même l'air sympathique malgré tout. C'est très bon. Et surtout, ce qui est intéressant avec le Fish and Chips, c'est qu'on voit beaucoup de jeunes, de locaux, d'anglais, mais de plus vieux d'ailleurs aussi, qui mangent les Fish and Chips. Et c'est un petit peu une résistance, un acte de résistance culinaire à l'invasion qu'on a en France des kebabs et autres tacos et compagnie. C'est-à-dire qu'on voit la jeunesse anglaise, plutôt, qui pourrait avoir un style même presque racaille en France, qui mange sur le Fish and Chips. Et donc, je trouve que c'est intéressant. Ça montre bien qu'en Angleterre, il y a une espèce de résistance traditionnelle à pas mal de nouveautés, à l'invoisir. Et je trouve que c'est assez intéressant à noter. Voilà. Donc, je retourne parce que c'est très bon. Alors, me voilà au Dartmoor National Park, un parc naturel sauvage et vraiment magnifique, avec, comme vous le voyez derrière moi, un magnifique lac, des grands espaces. Bref, c'est vraiment superbe. Et ce que je trouve particulièrement beau dans ce paysage, c'est qu'il est issu d'une harmonie. On a la nature sauvage, mais on a aussi la civilisation. Alors, venez, je vais vous emmener. On va voir ensemble, juste derrière ce buisson, eh bien, il y a un barrage. Et donc, voilà le barrage en question qui est assez impressionnant. Il est assez haut. Je vous mettrai des vidéos en même temps. Et bref, regardez, on va revenir. Et donc, c'est ce barrage qui permet d'avoir un lac aussi grand et aussi magnifique qui est entouré de l'écrin de ce parc naturel. C'est vraiment super beau. un endroit magnifique et qui représente parfaitement l'harmonie entre la nature sauvage et la civilisation parfaite. Voilà donc pour ce voyage qui a été très satisfaisant. On a vu beaucoup, beaucoup de belles choses avec quand même quelque chose que je retiens, c'est que même si évidemment l'Angleterre est dans un état catastrophique à certains endroits, notamment les grandes villes et notamment aussi le nord de l'Angleterre qu'on n'a pas vu, globalement, il existe quand même une forme de résistance au sein du peuple anglais. On le voit dans la jeunesse avec des jeunes qui écoutent du rock et mangent des fish and chips, alors ils écoutent aussi du rap et mangent aussi des kebabs, mais il y a quand même quelque chose que honnêtement je ne vois pas en France chez ces jeunes Anglais. On le voit aussi dans l'architecture où honnêtement je n'ai pas vu une maison à toi plat, etc. horrible comme on en voit en France, c'était vraiment très très beau et il y a vraiment une résistance architecturale aussi. Là encore, je ne pense pas qu'elle soit consciente, mais malgré tout, elle est là quand même. Il y a un attachement des Anglais à la monarchie, à des valeurs traditionnelles de l'Angleterre, même si à côté on a aussi le pire, clairement Londres s'est quand même sacrément remplacé. Bref, c'est une énigme l'Angleterre. À la fois, ils ont un premier ministre extra-européen, mais en même temps, dans les campagnes anglaises, on sent l'Angleterre éternelle qui perdure et qui n'est pas prête quand même de s'effacer. Donc voilà, pays paradoxal, pays agréable à visiter, en tout cas pour sa partie sud et qui nous donne quand même à la fois de l'espoir et peut-être même des recettes pour que chez nous, en France, on lutte contre les ravages de la décadence. Voilà, donc c'était une expérience plaisante. J'espère que le voyage vous a plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada